Et bien voilà, merci d'avoir suivi, déjà la première mi-temps, puis de vous retrouver ici, pour suivre la seconde, alors c'est assez surprenant puisque Lyon mène par deux buts à zéro, enfin franchement après l'épisode de Bad Borisov, je pense que l'île va se réveiller, même si l'île est privée de Martin et de Cali pour l'animation offensive, je pense qu'ils vont quand même réussir. Par l'orgueil de vouloir remporter trois points lors de cette journée, je ne pense pas qu'ils se fassent mener comme ça à 2-0 lors de la première mi-temps, ce serait cruel quand même pour eux. Donc voilà, c'est parti pour la seconde période, on espère que l'île va se retrouver un peu, quitte à faire rentrer des joueurs offensifs, c'est cru pour le moment, on n'est pas forcément très en réussite. Donc voilà, c'est parti, on commence mal déjà pour Lyon qui balance en touche, manque de précision côté Lyonais, et c'est reparti côté Lillois qui doit pousser maintenant. Voilà, Mavoubar qui repère, Pedretti, Balmond, Balmond qui va provoquer, mais si on touche avec un autre travail défensif, il y a quelque chose, là Pedretti, mais il n'aura rien. Il y a plus d'engagement côté Lyonais dans ce match, comme c'est peut-être de Gomis, on va faire le deuxième route, alors là, c'est en centre. Le deuxième qui dégage, c'est sûrement pas titulé, Gomis, et c'est la contre-attaque, attention, avec la casette lancée. C'est rapide, Digne, on sait que c'est rapide aussi, ça va, non, c'est plus rapide côté la casette qu'on se joue, on dirait. Donc il a poussé un peu trop loin son ballon, il a laissé enfermer, René qui allait, ah, c'est bien défensé aussi. Il a laissé enfermer comme si on jouait la 85ème minute, là, la casette qui aurait plutôt pu aller tenter sa chance face au gardien, ou tout au moins se rapprocher des caches plutôt que ses entrées. Allez, Bonnard, qui est en accéléré, c'est Mbamba qui récupère, il a lancé Gomis peut-être, ah, excellent acte défensif. C'est ça qu'on aimerait plus voir, qu'on aimerait plus voir, pardon, du côté Lillois, des récupérations au milieu de terrain qui permettent de relancer très vite. Ah, Debussy, bien joué dans la profondeur, mais il n'y a personne au centre, il va temporiser, il est passé Debussy, le centre, la tête magnifique ! Quelle superbe tête de roue ! Et ses deux buts à un, magnifique tête plongeante. Ah, celle de Gomis était belle, mais celle de Roue aussi vaut le détour, avec cette barre transversale en plus, pour qu'ils soient encore un peu plus spectaculaires. Ils reviennent. Excellent travail de Pedretti dans cette relance, parfaitement dosé. Excellent travail en souple de Debussy et cet extérieur du pièce-plan Lille. Rien à faire, Vercutre peut toujours aller chercher la balle, elle a nettoyé l'étoile d'araignée dans la lucarne. Tout ça, c'est qu'on dit, quel extérieur ! Encore une fois, devancé, la défense sur ce joueur aérien, d'un côté comme de l'autre, les défenseurs ont bien du mal. A contrer les attaquants, les serre-partis, c'est bien ça, les Lulois qui reprennent un peu envie de rapporter ces trois points à domicile là. Allez, Debussy qui va presser, regardez, il est bien haut. C'est normal, je crois que j'ai une arrière latérale, j'ai placé Debussy plus haut. Comment semble-t-il, au niveau latéral ? C'est pas forcément... Il est clair que les formations de départ seront sûrement différentes. Oh là, Mouven va bien lancer, il va aller centrer. Attention, Gomis, on sait qu'il est dangereux. Chez Jou aussi, costaud. Bon, ça, Chez Jou, la tête, c'est du solide. Pedretti qui peut relancer. Alors, va-t-il réussir à trouver quelqu'un encore, Pedretti ? Il préfère conserver le ballon, il va lancer peut-être où dans la profondeur ? Non, il préfère s'il centrer. Il repart dans l'axe avec Payet qui a croisé. Ah, ça, c'est dommage. M'avoue, Bac, qui se projette vers l'avant, c'est bien joué, ça. Il est un peu... La défense de Nes, qui s'est bien placé. Balmont, Debussy qui centre d'un coup. Ça pourrait... Non, non, ça pourrait recouître, ça. Il y a une plongeant, là. C'est pour les photographes, ça. Il faut très bien apprendre son... Son plongée. Allez, Bicevatch. Bonne à l'ombre. On en bas, qui lance à son tour. Et c'est parfait, un image de Pedretti tout à l'heure pour Lissandro. Lissandro qui passe, attention, Bicevatch, la tête. Non, c'est Shedjoo, toujours. Pedretti, excellent tac. Et ça permet à Dignan, c'est la casette qui récupère. L'Ulif, les Lianets, pour le moment, Shedjoo qui dégage. Oh, la main, là, les réveillères. Il n'y a pas de main dans Tevez, donc elle ne sera pas si mal. Mais, à l'instant, c'est dangereux. Côté Lillois, ce jeu qui va dégager, magnifique. Il a réussi à éviter la touche. Et ça profite, d'ailleurs, à Paget. Avec qu'il accéléré, que va-t-il faire ? Il va attendre. Il est sanctionné. Un carton jaune sur ce tacle, après cette perte de balle. Allez, les Lillois, une petite égalisation, voire un troisième but. Il ne faudrait pas attendre encore plus longtemps. Il sera difficile après. Un remplacement peut-être, ouais. Il y a Demelo qui fait son entrée face à Paget. Et le Brillant qui remplace la casette. Il est en... Attention, en gros. Il reste en pointe, d'ailleurs. Peut-être va-t-il permuter que Demelo, dans le... Dans quelques temps, Demelo, qui a plutôt les cheveux plus foncés qu'elle a. Moi, j'aimerais bien que Konami se rapproche un peu plus des vraies équipes tentées de prendre des photos, des visages afin d'avoir quelque chose. Alors que Gomis, encore un hors-jeu complètement mal négocié de la part de l'île. Gomis, attention, la frappe magnifique arrêt de l'endroit. Voilà, attention, sur les hors-jeu, c'est n'importe quoi, côté Lillois. Ça a du mal à s'aligner correctement. On sait que c'était peut-être un petit défaut de pôles, ceci. C'est aussi dans le 2012. Oh là 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 là, c'est le 3 à 1. Incroyable. Les... Les Olympiens de l'Olympique Lyonnais. Qui réussissent à faire le break à nouveau. Sur cette tête, encore, le Gomis. Alors comment, revoyons l'action. Un centre. Pourtant, il est marqué, mais il devance de la tête. Alors, ça manque d'engagement, ça a fallu bouger plus. Peut-être l'endroit qui aurait dû sortir. Ouais. Au centre. La belle tête. Il va falloir encore refaire tout le travail après la légalisation, la réduction du score de roue. Ah là, c'est compliqué maintenant. J'espère qu'ils n'ont pas tombé dans une espèce de léthargie. Vu le fait qu'ils n'ont plus les moyens de... De revenir, semble-t-il. Ouh là. Et c'est encore les Lyonnais qui attaquent. Ça, c'est bien joué. On sait que ça s'est passé comme ça la première fois de la réduction du score. Bien joué. Montaq. Ballemont. Debussy. Allez. Il n'a pas réussi à lancer roue dans la profondeur. Et les Lyonnais qui font encore leur match. Ah, ça paraît... Ça paraît plus probable un tel scénario. Encore une fois, de la part de POS, on sait que déjà dans l'Orient, l'Orient-Nice, c'était un peu surprenant de voir les Niçois mener l'Orient, que l'Orient ne rien faire. Alors là, ça me paraît peut-être moins surprenant que le Lyonnais réussisse un tel match, mais c'est quand même incroyable. En toute façon, on utilise toujours les mêmes mots. Incroyable, surprenant. Peut-être que j'augmente un peu le même de mots dans mon vocabulaire. Et voilà. Bernard X qui remplace ma Vuba. Ça va changer la chose. Je trouve que le stade de Bernard X dans ce jeu. Demelo qui descend bien bas, vous voyez, Demelo qui devrait être en attaque. S'il faut la présence de Demelo pour contrer cette équipe pour la Lyonnaise, c'est plus d'appel. Le Bouchy, il faut le faire, il va passer. Ah, c'est dommage là, qu'est-ce qui se passe ? Allez les Lillois, il reste une minute au moins à 3-2 là. Oh là là, c'est l'un. Là, c'est peut-être un de donner son ballon. Donc le Nard X. Capitaine, ah, Demelo, mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là, il est trop court, sauf c'est peut-être qu'on vente et c'est fini, je crois, sur ce dégagement. Et voilà. 3 buts à 1. Alors si vous avez l'impression que je suis déçu, c'est pas du fait que ce soit Lyon qui gagne ou Lille qui perde. Parce que je ne supporte pas forcément Lille ou Lyon, même si j'habite près de Lyon. Mais c'est le fait que la physiognomine et le résultat de ce match ne correspond pas à ce que je pense. Je pense que Lille a les moyens à domicile face à Lyon d'avoir une réaction d'orgueil après leur match face à Bad Borisov. Et de moins gagner, rapporter ses 3 points à ce club. Parce que là, c'est bien inquiétant. Défaite encore. C'est bien inquiétant. Le remplacement offensif, parce que là, il n'y a pas grand-chose, à part Demelo et Payet. Payet qui aurait pu être dangereux, alors je ne sais pas pourquoi le remplacer par Demelo. Il n'a pas fait la pointe de l'attaque, je crois. Un peu curieux de la part du CP1 qui fait n'importe quoi. Voilà. Les notes. Donc on a vu Gomis. Réaction doublée. Il y a une loi qui est au fond du gouffre, si le match se termine ainsi. Voilà. On se retrouve, je ne sais pas, je crois que ce sera la 7ème journée de Ligue 1, parce que la semaine prochaine, je ne sais pas s'il y a des matchs européens. Je ne crois pas, alors que j'aurais peut-être dû me déconnecter avec toute cette pollution, avec les gens qui se connectent. C'est bien, vous savez à peu près tous les amis que j'ai sur le PSN, c'est parfait. Voilà. Allez. Salut à tous.